Musique Monsieur Balash, on va vous bonjour. Bonjour. Vous êtes un enseignant à l'Institut Majengo, c'est une école protestante. Aujourd'hui, les enseignants restent toujours à la maison. Parlez-nous un peu, parce que vous êtes l'un de ces enseignants grévistes, un leader de ces enseignants, là il faut le préciser. Parlez-nous pourquoi, qu'est-ce qui se passe concrètement ici chez vous, on précise qu'on est à Goma. Oui, ce qui se passe concrètement ici chez nous est que notre mouvement de grève avait commencé depuis le mois d'octobre, car on a compris que le gouvernement n'avait pas répondu aux obligations pour que l'enseignement soit effectif dans des écoles. C'est la mesure de la gratuité telle qu'a été prônée par le chef de l'État. C'est que nous avons salué, mais nous sommes arrivés à un moment où on a constaté que cette gratuité est à Paris comme une propagande politique et non quelque chose de faisabilité. Et alors, nous avons émis nos recommandations au gouvernement, parce que nous avons vu d'abord que nos revenus mensuels étaient réduits à au moins un quart de ce qu'on recevait avant. et nous avons vu qu'au moins les 70% des enseignants n'étaient pas payés et c'est seulement 30% des enseignants qui étaient payés. Et ce que ces enseignants touchaient, c'était en tout cas un montant dérisoire qu'ils ne pouvaient pas faire même deux semaines dans une maison. Alors c'est cela qui a fait assez que nous puissions d'abord commencer par interpeller le gouvernement. Et quand on a interpellé le gouvernement, le gouvernement a dit nous comprenons, mais nous vous demandons de nous donner deux semaines de suspension pour que nous puissions faire un contrôle biométrique dans les écoles. C'est à ce stade qu'on avait suspendu le mouvement de grève qui avait commencé le 2 octobre. On avait suspendu ça le 23 octobre jusqu'au 8 novembre. Mais arrivé jusqu'au 8 novembre, on a trouvé que rien n'a été fait. Il y avait toujours la question des NPE et des NI qui restaient. Il y avait toujours la question des zones salariales qui restaient. Il y avait toujours la question du manque à gagner, ça signifie un salaire décent qui restait. Alors nous nous sommes dit, ça ne va pas. Donc le gouvernement ne veut pas faire l'effectivité de la gratuité, mais il veut seulement nous imposer une misère et on ne sait pas. Si c'est l'enseignant lui-même qui devrait payer la gratuité. Alors c'est à ce stade qu'on s'était dit, non, non, trop, c'est trop. On doit rester à la maison parce qu'on ne peut pas enseigner tout en état affamé. Est-ce que vous êtes payé ou vous n'êtes pas payé ? Moi d'abord, personnellement, je vous dis que je suis dans une grande école. La première école de la réseau, c'est PSEA ici à Goma, l'estitim à Django. Ça, c'est la cinquième année que je suis NI dans cette école. Donc depuis le mois de juillet, jusque-là, je ne suis pas payé. Si vous comptez le mois, ça fait maintenant 5 mois. Vous n'avez rien touché jusqu'à présent ? Depuis le mois de juillet, je n'ai rien touché. Alors que nous sommes, moi j'ai trois enfants. Et alors, nous, des pères de famille, nous sommes des locataires, les NI et les NP. Comment on va vivre ? Quelqu'un qui recevait à peu près 450 dollars et tout d'un coup, par un bateau de la baguette magique, la gratuité arrive, les 450 dollars deviennent 175. C'est celui-là qu'on appelle maintenant les payés. Est-ce que vous pensez que cela peut marcher ? Alors vous trouverez que la vie de l'enseignant est devenue une vie de misère, étant donné que nous autres, nous ne savons pas travailler pour travailler, donc il n'y a plus de conditions de travail. L'enseignant est dans une situation où il ne peut pas travailler. Et cette gratuité, d'autopassé que c'était une gratuité seulement à l'école primaire, selon l'article 43 de notre Constitution. Et on va l'étendre avec la circulaire du ministre national qui a été signée par le secrétaire général de l'éducation, la circulaire du 11 octobre que j'ai ici sur moi. À ce point D de cette circulaire, le ministre national est dans cette gratuité jusqu'à l'école secondaire. Je vais vous lire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le point D de la circulaire porte à mesure d'accompagnement de la gratuité. Il est dit ceci parmi les directives. Conséquemment, au point si haut, les frais de motivation sont supprimés à tous les niveaux d'enseignement, maternel, primaire et secondaire. Dans les établissements scolaires publics, étant donné que les augmentations salariales ont été accordées à tous les enseignants, débuts et assis, de toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires. Également de tous les bureaux gestionnaires. Cela signifie qu'avec ce point ici, nous comme enseignants, nous interprétons les textes. Et nous ne pouvons pas aller en dehors. C'est là qu'on a compris que la gratuité est élargie jusqu'à l'école secondaire. Mais M. Chishama, vous parlez vrai. Le président, Félix, c'est lui qui a annoncé la gratuité des bases. Il a quelques mois au pouvoir. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Mais si nous revenons un peu par rapport à l'histoire, et on a vécu plus de 18 à des régimes sortants, vous n'avez pas interprété cette loi ou bien ces textes. Qu'est-ce qui vous pique concrètement aujourd'hui, vous enseignez ? C'est parce que le président actuel a décreté, a annoncé cette gratuité ? Moi, j'ai toujours dit ceci à chaque autorité, une catégorie de peuple. Les bons citoyens font des mauvais dirigeants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quand vous êtes des citoyens qui acceptent n'importe quoi, alors les dirigeants paraissent comme des dictateurs. Mais les mauvais citoyens sont des citoyens qui interpellent les dirigeants. Alors moi, je suis parmi les mauvais citoyens. J'ai toujours dit ceci. J'ai toujours montré comment cette gratuité, telle qu'annoncée par notre chef de l'État, est torpillée par le ministère de l'Enseignement. Je vais vous démontrer ça concrètement. Selon la Constitution, la gratuité est à l'école primaire. Ça signifie qu'il y a eu un détournement de l'enveloppe de la gratuité. Je démontre ça de cette manière. Étant donné que le président avait déjà prévu minutieusement l'argent pour la gratuité, cet argent, les techniciens ont pris cet argent et ils ont divisé ça, ils ont étalé ça à tous les niveaux. A commencer par l'école maternelle, primaire et secondaire. Ce qui a fait, c'est que l'enseignante de l'école maternelle, l'enseignante de l'école primaire, l'enseignante de l'école secondaire, ont réussi à un montant qu'on appelle un salaire maudit. Ça a même tenu compte des niveaux d'études. Ça, c'était premièrement. Alors, deuxièmement, après avoir fait ça, il met maintenant la circulaire du 5 novembre. C'était circulaire qui disait, on va fixer les frais de motivation à ce point 5. C'est là que non, les autres ont fait les études, ils ont trouvé que non, non. Ces frais de motivation, c'est en quelque sorte la prime dont on vient de changer seulement les termes. Alors, la circulaire du 11 novembre est venue casser ces frais de motivation à ce point 2. Mais il restait maintenant la question des NEP et des NI, mais aussi la question du manque à gagner. Mais si je vous comprends bien, on peut dire qu'il y a eu des tournements de fonds ? Oui, moi je peux dire, par rapport à la constitution, il y a des tournements de fonds. Parce que l'argent dit à la gratuité ne devait pas être étalé partout, ça devrait être au niveau de l'école primaire. Alors, l'argent qui devrait revenir à l'enseignement de l'école primaire a été étalé partout. C'est seulement celui-là voulait que la gratuité ne soit pas effective. Et c'est à ce stade-là que, quand il a compris que cette gratuité ne pourrait pas être effective, avec la question des NEP et des NI, il a ordonné au gouverneur de faire des arrêtés et dans ces arrêtés, qu'il y ait les frais de fonctionnement qui seront réduits à l'air strict minimum. Et les gouverneurs ont fixé les frais de fonctionnement dont les calculs ne peuvent pas fonctionner, même les latrines d'une école. Vous voyez que l'arrêté du gouverneur, par exemple, de notre province ici, il fixe les frais de fonctionnement à 3500 francs. Donc ça n'a pas répondu à vos attentes ? Quand même, ça, ça ne répond même pas à 20% de fonctionnement d'une école. Donc ça peut faire fonctionner. C'est rare, des fois, même les latrines de cette école comme le collège Moanga. La façon pour lui, donc, de cracher sur les enseignants, si on peut le dire dans ce sens ? Moi, je veux dire, c'est façon pour lui de cracher sur la gratuité du chef de l'État. Nous, il ne crache pas sur nous, parce que nous, on va se libérer, nous sommes le peuple. C'est rien que ça devient. Se libérer, c'est rester toujours à la maison ? Mais c'est notre matière, papa. Si vous êtes en train de vendre vos tomates sur la route, et si vous rentrez avec vos tomates à la maison, qui va vous faire précieux ? J'ai ma matière dans ma tête. Si je décide de rester avec ma matière à la maison, parce qu'on ne me paye pas, est-ce que j'ai un problème avec eux ? Je n'ai pas le problème. Là, je comprends bien. Rester à la maison, c'est vrai, quelque part, c'est manque à gagner aussi pour vous, les enseignants. Ça, vous ne pouvez pas ignorer. Nous ne sommes pas là pour rester à la maison. Parce qu'aujourd'hui, je m'excuse de le dire, vous êtes en train de plernicher que vous êtes enfamé, mais vous êtes à la maison, il n'y a rien que vous gagnez. Il n'y a rien qui nous gagnez. Et si nous allons à l'école, nous allons gagner quoi ? Alors, il faut qu'on aille tomber en classe avec la famille. Alors, un enseignant ne peut pas enseigner dans des conditions suprêmes, des misères. On ne peut pas enseigner en état enfamé. Attention, il y a la différence entre l'enseignement et peut-être d'autres services. Un enseignant, lui, il est au service à partir de 6h jusqu'à 12h45, si c'est 13h. Il doit préparer encore jusqu'à 16h. Et pour lui, le seul dit qu'il reçoit, c'est là où il touche. Mais par rapport à d'autres services, il peut faire d'autres affaires. L'enseignement n'est pas comme ici, chez nous, on dit le service de l'État, où les gens arrivent au boulot à 10h, à 9h, ils rentrent à 9h30. L'enseignement, ce n'est pas comme ça. L'enseignement, c'est un service cadré parce que c'est le peuple. Un peuple qui n'est pas bien enseigné, c'est un peuple qui ne peut pas avoir le développement. Et pour avoir un enseignement de qualité, il faut traiter les enseignants avec un traitement de qualité. Alors, M. Chamin, qu'en répondez-vous à ceux qui disent aujourd'hui que vous, enseignants, gravistes, je souligne bien, vous serez peut-être manipulés, entre guillemets, par les politiciens, par d'autres personnes ? Nous sommes manipulés par les plus grands politiciens du monde. C'est la famine. C'est la famine qui est dans nos ventres, qui nous pousse. Tu t'imagines ? Moi, je te donne mon exemple personnel. J'ai touché plus de 400 dollars. Et j'ai mené ma vie paisiblement. Et maintenant, je suis au salaire zéro. Quand quelqu'un a déjà volé ton salaire, il te vole ta dignité. Il te vole ton loyer. Vous voulez qu'on s'était par rapport à cette personne-là ? Donc, moi, la gratuité est venue. Si c'est sous forme propagandiste, en tout cas, je ne serais pas d'accord. Parce que ce n'est pas l'enseignant seulement qui doit payer les prix de la gratuité. Ça devrait commencer peut-être. À un moment donné, nous allons déplacer le langage en disant que la gratuité commence au niveau de la présidence. Parce que lui, au niveau de la présidence aussi, ses enfants, les enfants qui sont là, vont profiter aussi de la gratuité. Que ça puisse descendre au niveau de la primatire. Parce que tous ces gens aussi profitent de la gratuité. Mais ils ont toujours l'air standard. Que ça puisse descendre aussi au niveau de l'ensemble national. Parce que c'est déjà aussi les enfants vont profiter de la gratuité. Mais l'air dit est toujours standard. Que ça puisse descendre au niveau de la fonction publique. Parce que tous ces gens aussi profitent de la gratuité. Mais l'air dit est resté standard. Mais nous, moi, enseignants, moi, la gratuité arrive. Et c'est moi l'acteur de cette gratuité. C'est moi qui enseigne dans cette gratuité. Mais moi, mon revenu mensuel est devenu zéro. Et pour les soins d'Isa payés, ce revenu mensuel est divisé par quatre, par exemple. Et vous voulez que moi, je puisse dire que je vais rire ou je vais écouter le blabla politique. C'est pour cette raison que nous disons aux gens à Goma, nous donnons un enseignement de qualité. Et pour un enseignement de qualité, on a besoin d'un traitement de qualité. Donc un salaire décent. Moi, je ne peux pas enseigner et je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller enseigner alors qu'il n'a pas mangé. Faire des blagues en classe. C'est comme la blague qui se fait actuellement à Boukav. Une école qui avait 30 NP et 3 payés. Les 3 payés font semblant de venir à l'école et les 30 NP restent à la maison. Est-ce que vous allez me dire que cette école fonctionne ? Non. M. Chaman, vous, les années dernières, il touchait plus de 400 dollars. Aujourd'hui, c'est zéro. Zéro. C'est-à-dire, vous soutenez que les parents reprennent leur cours normal de payer les enseignants, c'est ça ? Si un parent peut payer les frais scolaires, c'est un malade mental. Je vais informer aux parents ceci. On est en train de leur mâtir à les appeler à des assemblées générales à leur disant accompagner la gratuité en payant. Vous venez de voir ici, j'ai combien de lettres ? J'ai trois textes qui me proviennent de Kichassa. Je vais donner d'abord la dernière lettre de Kichassa. Quand on a voulu introduire encore cette prime ici à Goma, on était en train de passer par la situation à 10 ans. Il y a une brèche qui a été ouverte par les autorités qui dit que les parents vont accompagner la gratuité en payant les frais scolaires, en prenant en charge les NP et les NI. Mais cela, c'est faux. Moi, je suis un enseignant. J'enseigne et les élèves et le peuple. C'est ça mon rôle. J'ai la lettre du secrétaire général qui a été signée le 5 novembre qui vient pallier à ce problème des NP et des NI lorsqu'on a compris que certaines personnes qui voulaient torpiller la gratuité voulaient passer par la prise en charge des NP et des NI. Je vais vous lire cette lettre signée par le secrétaire général de l'enseignement Jean-Marie Mangobé Bomungo. Envie de garantir la paix sociale dans les milieux scolaires et d'éviter les perturbations du calendrier scolaire 2019-2020, je vous demande d'instruire le chef d'établissement public d'enseignement maternel et secondaire de prendre des dispositions pour soutenir par des avances les enseignants NP et NI de leurs établissements respectifs à partir des frais de fonctionnement fixés par arrêté des gouverneurs des provinces en attendant l'effectivité de leur prise en charge par le trésor public. Ça, c'est le secrétaire général. Ici, quand il sait qu'il a déjà fixé des frais de fonctionnement qui ne conviennent pas, il lui demande qu'on puisse prendre en charge les NP et les NI dans ces mêmes frais de fonctionnement. On a fait le calcul dans des écoles. Si je vous donne l'exemple d'une école ici, par exemple l'institut Oueso à Gomme, une école de la réseau SEBCA, de la réseau 8e CEPAC, cette école a 33 NP. Et quand on a fait le calcul, on a trouvé que sans même acheter la craie, dans cette école, l'enseignant NP ou NI aura 13 000 francs par mois. Est-ce que ça, c'est une vie ? Étant donné qu'une école ne peut pas fonctionner sans frais de fonctionnement, nous nous sommes dit que tous ceux qui viennent de Kichassa, c'est du blabla politique. Nous voulons la praticabilité. C'est là qu'on a envoyé les parents d'aller demander au gouvernement national où est l'enveloppe de l'effectivité de la gratuité. Et ces parents qui sont en train de faire des réunions des parents, à 10 ans qu'ils vont payer la prime, ils se trompent. L'arrêté de notre gouverneur ici à Gomme, qui a été signé fixer les frais de fonctionnement, à son article 13, il est écrit ceci, il est interdit au chef d'établissement de se couvrir derrière les assemblées générales des parents pour fixer illégalement d'autres frais. Ça signifie que tout ce qu'on est en train de faire ici au collège Mwangala où nous sommes, on demande de l'argent aux parents. C'est saper la gratuité. Il y a au niveau des Bacanja, c'est saper la gratuité. Donc vous allez comprendre que toutes les écoles de la ville de Goma vont demander la prime. Et pourquoi ils vont demander la prime ? C'est parce que les gens ne savent pas lire les textes ou quoi. Tous les textes, tous les textes à provenance de Kichassa protègent les parents à 100%. Nous, enseignants, aucune école n'a aucun texte qui l'autorise de demander l'argent aux parents. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est vers la violation de cette gratuité ? En tout cas, on est vers la violation totale de cette gratuité. Et c'est que moi, enseignant, je ne peux pas accepter. Ceux qui veulent à ce que cette gratuité soit violée, ce sont des anciens gestionnaires qui s'enrichissaient. Vous savez, dans nos écoles, mon cher, lorsque la prime arrivait dans les 100%, les corps enseignants ne pouvaient bénéficier que des 30%, par exemple. Et ce sont les coordonnateurs, ce sont les églises qui s'enrichissaient. Alors, c'est pour cette raison que vous allez voir, ce sont les écoles conventionnées qui sont toujours en train de mettre une pression sur les grévistes pour que les enseignants rentrent en classe par tous les moyens et créent quelques commissions dans leur... Ils se disent comité de parents, mais vous allez voir que ça ne sera pas de s'assembler, ça sera des comités qui étaient longtemps créés pour seulement créer encore la prime parce que c'est la prime qui faisait vivre ces gens. Ces gens ont volé les parents pendant longtemps. Monsieur Chama, vous, le temps de faire notre entretien, vous êtes un parent par être enseignant. Je suis un parent et mes enfants étudient dans des écoles catholiques. Et vous êtes content aujourd'hui parce que les enseignants semblent abandonner. Ils ont déjà abandonné les enfants dans la rue. Les enseignants n'ont pas abandonné les enfants. Les lois ont créé des grèves et les grèves ont créé les lois. Si l'UMUMBA était conseillé de faire marche en arrière, les Congolais seraient toujours esclaves. Alors, quel que soit l'état que ça va prendre, le jour où le gouvernement va savoir que la parole donnée par le chef de l'État n'était pas seulement une parole dans l'eau parce que cette parole est suivie par des écrits. Qu'il commence à casser l'arrêté du 11 septembre, qu'il casse l'arrêté du gouverneur, qu'il casse la lettre du 5 novembre du secrétaire général. Une fois que ces lettres seront cassées, la lettre qui va les casser, nous enseignants maintenant, nous aurons aussi un sous-bassement pour demander la prime. Dans le cas contraire, c'est que c'est un enseignant qui sera un malade mental. Parce qu'un parent, moi je conseillerais aux parents, quand on vous demande dans l'assemblée des parents pour fixer la prime, allez-y avec l'article 13, dites que ces assemblées sont défendies. Monsieur Chama, vous prenez toujours de l'avant dans cette question de gratuité, dans ce mouvement de grève décrété ici à Goma. Est-ce que pensez-vous que vous avez le soutien de tous vos collègues, tous ces enseignants-là qui sont dans la grève, qui se trouvent aujourd'hui à la maison, qui ont décrété ce mouvement de grève ? Je pense qu'on dit ceci, la vérité traverse le feu et la voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Aussi longtemps que l'enseignant saura que nous sommes en train de donner le message de ce problème, cet enseignant sera toujours derrière la base. Parce que nous avons notre slogan, nous disons, la prime opprime l'enseignant. Et un travailleur qui ne réclame pas son salaire est un voleur. La base est constituée par les enseignants. C'est une base qui est dans moi et moi-même je suis dans la base. C'est que le jour que je vais trahir cette base, je n'aurai plus le soutien des enseignants. L'enseignant qui a besoin de la prime n'a qu'à aller à l'école enseigner. Mais il n'aura pas cette prime. Les parents ne sont pas... Vous l'aviez fait les années dernières. Les années dernières, il y avait la prime parce que le gouvernement n'était pas responsable. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement responsable. Messieurs, il y a des avancées significatives dans ce pays. Nous avons marché. Quel jour vous avez vu quelqu'un marcher sans profiter de la bombe acrymogène ? Mais nous, les enseignants ici à Goma, on a marché et on a été encadrés par notre police jusqu'au jour... C'était le 14 octobre. Et on a déposé notre mémorandum au gouvernement sans casse. Pour du quai, les régimes passés, c'était catastrophique ? Bon, je ne veux pas dire quoi que ce soit concernant ces régimes. Vous-même, vous pouvez en juger. Il y a quelqu'un qui a appelé même ces régimes de médiocre. Alors, ce n'est pas moi. Ça signifie que nous sommes dans un régime où nous savons que le président de la République a une très bonne volonté. Mais seulement, le président est considéré comme une voitié, comme un chauffeur d'un bis. Et ces bis, je continue, ces bis-là comprennent des roues. Chaque roue est un ministère. La roue qui est le ministère de l'enseignement est une roue qui est déjà crevée. Et comme cette roue est crevée, le président de la République a le devoir, lui comme chauffeur, de soit changer cette roue, soit réparer cette roue. Sinon, le bis sera arrêté. Alors, cette roue aussi collabore en connivence avec le ministère du budget et le ministère des fonctions publiques. Donc aujourd'hui, monsieur Soma, vous, vous gréviste, vous profitez des changements ou la démocratie dans les pays. En tout cas, nous avons une démocratie totale parce que l'article 39 de notre constitution nous octroie les droits de gréver. La démocratie totale c'est abandonner les enfants dans la rue. Ah, on n'a pas abandonné les enfants dans la rue. Vous voulez que je tombe en classe pour savoir que je suis affamé, mon cher. Quand on n'a même pas les transports pour aller à l'école, je vous dis que j'ai touché plus de 400 dollars. Aujourd'hui, je touche 0 dollars à partir du mois de juillet. Alors, vous voulez que je tombe en classe ? Peut-être la dernière question, monsieur Soma, vous, dans cet entretien exclusif que nous accorde aujourd'hui. Quel espoir que vous avez, vous, enseignants grévistes ? Nous, enseignants grévistes, nous savons que notre président va trouver solution à notre problème. Lui étant le gara de la nation, nous l'informons que c'est le ministère de l'enseignement, primaire, secondaire et technique qui bloque la gratuité. Parce que, moi, je ne peux plus dire que la gratuité était un discours politique alors que c'est un discours qui est appuyé par des textes qui proviennent au niveau national et donc la gratuité est effective. Et le dernier conseil que je donnerai, il y a deux solutions à ce problème. Si on trouve que l'argent pour payer un salaire décent aux enseignants n'est pas là, c'est ce qu'ils appellent le deuxième palier, qu'ils donnent ça seulement aux enseignants de l'école primaire et nous, à l'école maternelle et secondaire, on va attendre l'autre parier et là, on va y aller avec l'accompagnement des parents, ça sera la gratuité selon la constitution, ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, que le président de la République, Antoine Félix Chilombo, dans sa technicité, qu'il appuie sur l'accélérateur pour qu'on trouve l'argent qui va constituer l'enveloppe à payer les enseignants. Ça signifie le blabla de ce qu'on appelle le moratoire pour la non-mécanisation des écoles. Il n'y a pas... L'école est non-mécanisée, l'école est comment ? Une école existe, les classes sont là, c'est eux-mêmes qui nous ont dit créer de nouvelles classes, créer de nouvelles sections. Et maintenant, qu'on l'a fait, ils viennent et ils disent les parents ne vont plus payer. Comme ils ont déchargé la charge aux parents, qu'ils-mêmes prennent maintenant cette charge. ou bien nous allons demander aussi aux parents à leur demander au gouvernement la charge qu'ils vous avaient, la prime qu'ils vous avaient déchargée, comment c'est qu'ils vous donnent l'enveloppe qu'ils doivent maintenant s'y player ce que vous étiez en train de donner. Et là, je vous confirme que moi, je ne peux pas, je ne vois pas cet enseignant qui peut aller enseigner pour un salaire que moi, j'appelle le ballot d'oxygène, les 175 dollars. Donc, le salaire minimum c'est 350 dollars pour le moins payer. A l'heure où évolue la situation, vous ne voyez pas que vous tendez vers une année blanche, monsieur Chamavre ? Je suis un enfant dans une maison et il y a un papa. Si la tôle du ministère de l'enseignement est en traite de sointhée, est-ce que c'est moi qui ai le devoir d'aller réparer ou changer la tôle ? Le papa doit prendre ses responsabilités. Je dis que si ça prend une éternité, le papa est informé c'est sa responsabilité. Mais ce sont les enfants qui restent toujours victimes. Les enfants, nous sommes en train de les former. Y compris votre enfant. Y compris mon enfant. Mon enfant saura qu'à un moment donné, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Chez l'enseignant, ça brille, les autres parents ne peuvent pas faire la fête. Alors, nous devons nous souder pour aller chercher cette somme qui doit aller à la gratuite, qui doit favoriser la praticabilité de la gratuité. Dans les cas contraires, la misère va retourner et si c'est la prime, je vous dis, ce ne sont pas les parents qui vont nous imposer. Donc, je mets en garde tous les parents qui vont se cacher derrière les comités des parents là-bas. Les associations des parents ne sont pas pour les citoyens lambda. Ces associations sont pour leur ventre. Moi, je les appelle de mangeurs. En quelques mots, qu'est-ce que répondez-vous aux gens à certaines personnes qui disent qu'ils font remplacer ces enseignants grévistes avec certains qui restent au chômage jusqu'après ça qui n'ont pas à faire ? Oui, il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas la loi. Quelqu'un qui est en grève ne peut pas être remplacé, ne peut même pas toucher. Il est protégé par la Constitution à son article 39. Si celui-là ne sait pas lire la Constitution, vous voulez que moi j'en fasse quoi ? Qu'il puisse venir, je vais l'enseigner. C'est tout. Moi, je sais qu'on ne peut pas me remplacer et personne, même Dieu, si je peux extrapoler, connaît que je suis dans mes droits et je réclame mes droits. Merci beaucoup, chère Mavou, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je donne un message aux parents qu'on ne vous trompe pas avec des assemblées. Les parents, vous êtes déjà garantis, vous n'allez plus payer la prime, que la prime ne puisse plus revenir. Némont peut-être derrière vous, voyons, certains enseignants, ça se passe quoi ici ? Oui, les enseignants qui sont ici, c'est tous les enseignants de la ville de Goma parce qu'il y a une réunion qui est en train d'être organisée là dans la grande salle avec le gouvernement et les chefs d'établissement et certes, dans cette réunion, les conclusions seront les conclusions qui vont faire revenir la prime. Dans cette réunion, on va aussi fixer des stratégies pour intimider les enseignants pour qu'ils reviennent parce que si l'Otah n'a pas la solution, ils utilisent le langage administratif pour intimider, c'est ce qu'il faut là-bas. Moi aussi, je suis ici avec les enseignants je veux aussi les enseigner les stratégies pour ne pas céder à ces intimidations là-bas. C'est-à-dire révolutionner ? Ce n'est pas révolutionner mais c'est appel à l'éveil scientifique. Moi, vous ne pouvez pas me dire que je peux être convaincu qu'un parent peut payer même un frais dans une école à part les frais de fonctionnement alors que toutes les correspondances à ma possession couvrent en suffisance les parents. Alors, ces gens-là, s'ils viennent dire qu'il y aura encore quoi, ils appellent ça une brèche et cette brèche c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'ils écrivent ça ? Merci beaucoup pour l'entretien. Oui, merci monsieur le journaliste. Sous-titrage ST' 501